wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de l'été cosmique de fortnite saison 7 alors bien entendu il y aura d'autres défis qui vont sortir prochainement et dès qu'ils seront sortis je mettrai un lien en description en commentaire épinglé qui sera une vidéo mise à jour de tous les prochains défis cosmique qui sortiront donc si jamais vous êtes intéressé par les autres défis qui sortiront prochainement je vous invite à aller voir la vidéo qui sera en description et en commentaire épinglé alors c'est parti pour le guide complet donc déjà tout d'abord vous avez les trois premiers défis qui est d'infliger des dégâts à des joueurs dans la guerre de zone en trio de bio ensuite le deuxième défi est de réussir des éliminations avec des tirs dans la tête dans la guerre de zone en trio de bio alors le troisième défi est de regagner des pv ou appliquer du bouclier dans la guerre de zone en trio de bio et le quatrième défi est d'aider ses équipiers à réussir des éliminations dans la guerre de zone en trio de bio alors pour réaliser ces défis vous allez devoir aller en mode créatif comme ceci peut-être que plus tard le mode de jeu sera à l'affiche et pour l'instant il n'y est pas donc si le mode de jeu est en affiche vous le sélectionnez sinon vous allez dans mode créatif vous appuyez sur triangle ensuite vous faites découvrir vous allez dans code de lille et là vous allez taper le code que vous voyez à l'écran donc 4 0 5 9 2 7 9 0 7 1 2 ensuite vous appuyez sur lancer et quand vous êtes dans le lobby vous allez devoir sélectionner la team numéro 1 2 3 4 5 6 vous choisissez votre camp et ensuite quand vous serez dans la zone de guerre là vous allez devoir faire les défis que je vous ai dit précédemment donc voilà comment vous allez pouvoir réaliser les défis de l'été cosmique alors ensuite les trois prochains défis est de dépenser des pièces pour acheter des objets dans le distributeur automatique dans pro 100 le deuxième défi est d'infliger des dégâts à des joueurs avec un lance requêtes dans pro 100 et le troisième et dernier défi est de réanimer des équipiers dans pro 100 alors pour pouvoir réaliser les défis vous allez devoir vous rentre dans le mode de jeu pro 100 qui sera peut-être à l'affiche prochainement ou s'il n'est pas à l'affiche et ben vous avez juste à aller dans le mode créatif et ensuite choisir découvrir appuyez sur l1 pour aller dans code de lille et là vous allez taper le code 1 2 3 4 3 4 2 4 1 3 8 8 comme vous le voyez à l'écran donc là ça vous affichera lille a créé par awa donc pro 100 et vous appuyez sur carré pour lancer la partie alors quand vous allez arriver dans ce mode de jeu vous allez devoir faire des éliminations pour pouvoir obtenir des pièces et acheter des meilleures armes dans les distributeurs et c'est comme ça que vous allez réaliser vos défis alors les prochains défis est de parcourir 5000 mètres dans un x4 à qui l'ont dans escadrille de l'effroi ensuite le prochain défi est de dépenser des pièces pour acheter les objets dans le distributeur automatique dans l'escadrille de l'effroi et le dernier défi est d'éliminer des joueurs en étant à bord d'un x4 à qui l'ont dans l'escadrille de l'effroi alors l'escadrille de l'effroi normalement arrivera à l'affiche prochainement mais je vais vous montrer comment accéder à la map d'une autre façon donc vous allez en mode créatif ensuite vous allez d'en découvrir ensuite vous appuyez sur l1 pour entrer un code de l'île et le code que vous allez devoir noter c'est le 1 2 3 4 7 6 0 9 6 1 0 8 ce sera une map créée par zenix qui s'appelle freaky flight donc là vous lancez le jeu est ce que vous pouvez faire déjà en tout premier lieu c'est de réaliser le défi qui est de dépenser des pièces pour obtenir des objets dans le distributeur automatique donc il va falloir obtenir 50 objets donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter des munitions parce que ça coûte que cinq pièces d'or vous démarrez avec 200 pièces d'or donc si vous achetez des munitions et que c'est compris pour le défi que ça compte comme un objet et bien là vous pourrez acheter directement 40 objets parce que vous avez 200 pièces d'or et que les munitions coûte 5 pièces d'or donc si bien sûr ça ne fonctionne pas avec les munitions il faudra peut-être acheter des armes des potions de bouclier ou alors du soin alors pour le deuxième défi qui est de parcourir 5000 mètres dans un x4 aquilon c'est tout simplement un avion donc là vous sortez de la base navale vous allez sur le pont et là vous allez voir qu'il y a plusieurs avions vous vous équipez d'un avion et ensuite vous parcourrez 5000 mètres avec l'avion et pour le dernier défi là vous allez devoir éliminer 25 joueurs en étant à bord de cet avion bien entendu là pour l'instant il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui jouent à ce mode de jeu mais quand le défi sera disponible il y aura plus de joueurs donc là vous aurez juste à faire 25 éliminations pour terminer ce défi et tous les autres défis donc voilà qui termine ce guide complet des défis de l'été cosmique de fortnite saison 7 bien entendu comme je vous l'ai dit en début de vidéo il y aura une nouvelle vidéo qui vous attendra en descriptions et en commentaire épinglé avec les prochains défis été cosmique qui sortiront prochainement donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse et j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sauf le mec et ciao peace c'est